BINGE AUDIO Bonne cinéphilique et télévisuelle je savais que ça te plairait David En l'occurrence précisément on est dans le catalogue de Star La nouvelle rubrique de Disney+, le sponsor de cet épisode Il y a bientôt 20 ans la télé américaine se rappelait soudainement Que les séries médicales pouvaient être autre chose Que de très stressantes dramas où on en bombarde De vocabulaire parfois aussi terrifiant que les situations décrites à l'écran Que par le passé il avait été possible d'allier humour et hôpital Et que cette tradition pouvait renaître en l'occurrence via les traits juvéniles Et bientôt cultes de Zach Braff Dans une série à succès baptisée Scrubs Dont on va revisiter les grands moments avec mes deux camarades ici présents Aurélia Baranes, salut Aurélia Salut Et David Honorat, salut David Salut Flashback par nos ciné spéciales Scrubs, c'est parti Tu fais un amalgam entre la coquetterie et la classe Tu es fou Enfin si ça te plaît Alors est-ce que vous avez un souvenir particulier lié à Scrubs les amis ? Aurélia, plein de souvenirs Oui j'ai vraiment beaucoup de souvenirs parce que pour le coup c'est Ce que je peux appeler ma série préférée C'est celle que j'ai le plus vue dans ma vie Et je pense qu'elle m'a accompagnée sur le lycée, sur l'université, sur tous les moments difficiles Donc vraiment Scrubs Découverte à la télé française du coup plutôt ? Oui Sur M6 Ou même Paris 1ère Ou sur Paris 1ère même Une early adopteur David ? Alors moi je l'ai découvert plutôt par des moyens illégaux Quoi ? À l'époque Je me souviens d'avoir fait des nuits entières d'épithètes de Scrubs Moi j'ai un rapport un petit peu spécifique à cette série J'ai des parents médecins qui m'ont eu assez jeune Et en fait j'ai du coup un rapport à l'hôpital Qui est pour moi un environnement familier où j'allais gamin Que je n'associe pas forcément à la maladie Ou au gramme justement Pour moi c'est plus une sorte de lieu de vie où j'ai été très jeune Et donc qui n'est pas forcément lié à la maladie Dans lequel les gens vivent aussi un certain nombre de choses Et du coup j'abordais avec cet oeil un peu particulier Les séries médicales Et par ailleurs c'est une série que j'ai découvert À la fin de l'adolescence jeune adulte Et c'est aussi tout le sujet de la série Comment tu deviens adulte Et du coup qui me touchait particulièrement à l'époque Et voilà pour moi ça reste aussi une bulle temporelle C'est-à-dire que je ne l'ai pas trop revu depuis Ça correspond vraiment à une époque Je suis un peu pareil Je m'identifiais pas mal forcément Pour un côté d'âge Aux personnages de JD Et à son évolution dans la vie d'adulte En regardant ça Moi c'était sur M6 en l'occurrence Pas sur Paris 1ère Vous le savez on profite dans ce hors-série Du côté un peu historique patrimoine De flashback pour aller fouiller également dans les archives Et trouver une d'un genre très particulier Une archive David qui ne nous rajeunit pas C'est nos préférés Bah non on va repartir au début des années 2000 Du coup cette fois là on est en septembre 2005 C'est la 57ème cérémonie des Emmy Awards Qui sont les Oscars de la télé Et là on a Zach Braff Donc l'acteur principal de Scrubs Qui joue au JD Et qui monte sur scène avec Hugh Laurie Qui lui interprète Doctor House Dans la série du même nom Et ensemble ils vont remettre Le prix du meilleur second rôle féminin Dans une série dramatique Thank you ladies and gentlemen Young master Braff and I Are very honoured to be presenting an award In In What Nothing I just I didn't realise we were doing British accents Well No way we're not I'm British That's the way I talk Sure it is Hugh The nominees for outstanding Try not stage me Supporting actress In a drama series Alors j'ai laissé le début de la musique de The West Wing De The West Wing J'entends ça ouais Elle n'a pas gagné Oh Scandal Et donc ouais J'ai sélectionné cet archive Parce que je trouvais ça marrant De les voir ensemble Remettre un prix Et c'était pour vous interroger justement Sur Est-ce que c'était à l'époque L'âge d'or des séries médicales Parce qu'il y avait du coup Scrubs Il y avait Doctor House Il y avait Urgence Qui n'était pas encore terminée C'était les débuts de Grey's Anatomy Il y avait H en France Bien sûr Qu'on peut citer On ne va pas faire tout un épisode sur Scrubs Sans citer H Est-ce que vous pensez Que c'était à l'âge d'or à ce moment-là Ou est-ce que ça a été avant ou après ? Aurélia ? Je pense qu'effectivement On est dans l'âge d'or de la série Et là où ils ont été très forts avec Scrubs C'est d'avoir pris ce parti De faire sur le ton de l'humour Ce qui n'était pas forcément facile Surtout dans un milieu en hôpital Parce que Même si tu en as des bons souvenirs Je pense que l'hôpital Ça a une image quand même de drame, d'accident C'est l'endroit où on n'a pas forcément envie de se retrouver Et donc c'était hyper intéressant D'avoir ces personnages hyper excentriques Et tout cet univers qui s'est créé autour de ça Oui c'est vrai que moi j'ai souvenir de cette époque-là Où les séries médicales avaient vraiment Prenaient même une place très très importante Dans la production télé Limite ça devenait un peu cliché Le truc qui se passe dans un hôpital Ou le truc qui se passe dans un commissariat Ça devenait un peu la même chose Que les séries policières Limite à une saturation presque Au bout d'un moment On se dit encore une série médicale Et d'ailleurs ça a continué Et ça s'est un peu étiolé quand même Je pense au moment où ils ont commencé à faire des spin-offs Type private practice Ce genre de choses Qui là marchaient pas du tout Et devenaient un peu ridicules Devenaient des vraies sopes Du coup je pense que ça a un peu Remis les choses en perspective Ce qui m'avait plutôt amusé C'est que des séries comiques Dans des hôpitaux Il y en avait eu quelques-unes par le passé Et on retrouvait avec Scrubs Cette dynamique là Je suis en train d'essayer de chercher Comment s'appelait cette série Où Jason Alexander avait fait ses débuts Je crois que ça s'appelait IR aussi Comme Urgence Mais c'était la première version de IR C'était dans les années 80 Et donc Jason Alexander de Seinfeld Et d'ailleurs George Clooney joue dans IR aussi Et on trouvait déjà ce côté C'est une série d'humour Dans un hôpital Mais il n'y avait pas encore eu Le rouleau compresseur Urgence Qui était passé par dessus On va quand même parler du cast Un peu plus tard Notamment de Zach Braff On l'a mentionné Mais avant ça J'aurais bien aimé Qu'on dise un mot Des créateurs de Scrubs En l'occurrence De son créateur De Bill Lawrence Qu'est-ce qu'on peut dire De lui Et de la naissance de Scrubs Aurélia Des débuts ? Pour moi Bill Lawrence C'est vraiment un génie Dans l'écriture Et dans sa façon Sa manière d'approcher Les choses C'est-à-dire qu'on en reparlera Un peu plus tard Mais effectivement C'est quelqu'un Qui avait un énorme pari Parce que c'était un gros Gros fan de série médicale Pour le coup Lui il adorait ça Et il voulait absolument faire une Et il a pris le pari De le faire avec Déjà des nouvelles têtes Et en plus En prenant Le parti de le faire Sur de l'humour Et je trouve que ça Ça a été vraiment Un coup de génie Un truc très réussi David ? Oui en fait On lui doit après Aussi d'autres séries Comme Spin City Qui sont des séries Souvent assez cultes En fait Quasiment toutes ces séries C'est des séries Où les fans Sont extrêmement fans De ces shows Et parce que C'est hyper riche Comme univers Comme référence Ça va très vite Il y a des idées Il y a des idées visuelles En plus des idées scénaristiques D'ailleurs ça C'est un truc aussi Qu'on peut dire Sur Scrubs C'est-à-dire que C'est une sitcom Mais monocaméra Donc il y a une Créativité aussi Sur la manière De mettre en scène On en reparlera Il y a aussi Un goût Pour les séquences musicales Qui sont hyper nombreuses Moi c'est un aspect De Scrubs Que j'aime vraiment beaucoup Donc ouais C'est un créateur Qui est un peu à part Je trouve Dans la production De l'époque Et ça se reconnaît En fait Il y a une patte Qui est vraiment spécifique Et qui fait que Scrubs S'apparente pas A tant de choses que ça En tout cas Dans les séries de l'époque On va quand même Donc je le disais S'intéresser au casting On l'a dit C'est avec cette série Qui est révélé Zach Braff Son partenaire à l'écran C'est Donald Faison Qui joue Turk Il était déjà connu Des spectateurs Des téléspectateurs Pour son rôle De Muray Dans Clouless Le film et la série Moi j'aimais beaucoup La série Qui passait sur France Quand j'étais petit Sarah Schalck Était aussi une inconnue On a parlé d'elle Pour aller y mettre Sur Mother Ce qui reste un vrai plaisir C'est quand même aussi Le nombre de caméos Et de second rôle incroyable Qu'on trouve dans la série Il y en a énormément Oui pour le coup Là dessus on va pas s'ennuyer On peut s'amuser À les compter Il y en a une ton Ils se sont vraiment Fait plaisir Et il y a eu forcément Des Friends Qui sont passés par là Il y a eu beaucoup de monde Mais ce que j'ai trouvé intéressant C'est le fait de prendre ce pari De prendre beaucoup De nouvelles têtes Et tu as t'en parlé tout à l'heure C'est en plus monocaméra Donc il y a un style On n'a pas le champ contre chance Et on suit une personne Et je pense que ce que Bill Lawrence Il a voulu faire Et ce qui est pour moi Très important C'est qu'il voulait aussi Des personnes qui avaient Énormément de charisme Et qui étaient très forts en impro Parce que c'est quelque chose Il laissait assez libre Il y a beaucoup d'improvisation Surtout Neil Flynn Qui joue le concierge Lui au bout d'un moment Bill Lawrence a dit Qu'il avait arrêté D'écrire ses phrases Ses lignes Ça ne servait à rien Il ne suivait absolument rien Et donc tous ces délits C'est un corps avec son personnel Fous sont sortes De la tête malade De Neil Flynn Donc c'était intéressant De prendre ce genre de talent Je crois David ? Ouais non mais C'est vraiment C'est la série Qui Enfin Clairement Ça serait impossible De lister Tous les personnages Ce qu'on a En fait Par nature Par la forme de la série Menicel Ça appelle à avoir Énormément de personnages Puisque il va y avoir Tous les patients Des spécialistes Etc Et je trouve Que Ça aussi Je pense On reviendra dessus Qu'il y a aussi Une alchimie Entre les personnages Principaux Et en particulier Entre Zach Brass Et Donald Faison Qui eux sont Amis de longue date Dans la vraie vie Et ça se ressent Ça se ressent Vraiment à l'écran Donc tout ce cast Est génial Et surtout On sent Bon après ça Je sais pas si c'est vrai C'est mes impressions De spectateur Mais t'as l'impression Qu'il y a une bonne ambiance En fait C'est ça Cette série Renvoie ça Et puis ce qui moi Me touche C'est que c'est aussi Un hommage À la télévision Très classique Parce que c'est un C'est un grand classique De la télévision D'avoir des caméos Des second rôles Des personnes Des acteurs très connus Des fois qui font juste Un passage de quelques minutes C'est un vrai classique De la télé américaine Très ancienne Pour le coup Et je trouvais ça Assez touchant Ce côté revendiqué De faire comme On faisait dans la grande télévision Du passé J'ai toujours trouvé ça Assez charmant Chez Scrubs Alors forcément Revisiter cette série C'est l'occasion De faire le plein d'anecdotes Plus ou moins connues Aurélien C'est ta partie Qu'est-ce que tu nous as ramené ? Oui alors Pour Scrubs Je suis allée chercher Le vrai dans le faux Parce que finalement Je trouve ça intéressant D'avoir une série Sur l'univers médical Mais qui est comique Et finalement Bill Lawrence Il était très très attaché Au fait Donc par exemple Il avait deux consultants Qui étaient des médecins Sur la série Qui s'appelaient Jonathan Doris Donc J.D. Et John Turk Qui sont des amis proches De Bill Lawrence Et qui étaient là Pour veiller à ce que Les cas soient Le plus exact possible Ce que je trouve Vraiment chouette Pour une série comique De suivre quand même Cette trame là Et il y a beaucoup de choses Qui vont dans le vrai Par exemple L'hôpital Est un véritable hôpital Je disais tout à l'heure Que Bill Lawrence Il adorait regarder Les séries Dans le milieu médical Et à chaque fois Il disait que Ça le sortait un peu Du truc De voir que c'est des studios Que c'était pas forcément bien fait Donc lui Il voulait absolument Trouver un véritable hôpital Donc il se trouvait À North Hollywood Il a malheureusement Été détruit depuis Pour tourner Et alors pour l'anecdote Ce qui est assez drôle C'est qu'au début Surtout pendant les deux Ou trois premières saisons De Scrubs Il se retrouvait quasiment Tous les jours de tournage Avec des patients Qui arrivaient Parce qu'ils pensaient Que c'était un véritable hôpital Donc ils se retrouvaient Avec des personnes Qui étaient genre Vite prenez-moi en urgence Non en fait On tourne une série On ne peut pas vous aider On ne peut pas vous aider Du coup ils avaient mis Les gros panneaux Avec écrit Not a doctor Qu'on entend à la fin De chaque épisode Je ne rentrais pas Ne venez pas ici Personne ne pourra vous soigner Donc je trouvais ça Assez marrant C'est le moment Où je dégaine Le petit questionnaire habituel Qu'a concocté pour nous David Honorat Qui nous permet de détricoter Notre rapport à la série Alors question Pas facile Quel est le meilleur personnage ? Alors moi j'ai Beaucoup hésité Je n'ai pas vraiment Trouvé de bonnes réponses Dans les récurrents Je dirais quand même Moi le docteur Perry Cox Qui est joué par John McJeanley Qui me fait hurler de rire Et dans ceux Qui sont apparus qu'une fois On parlait des caméos Des second rôles Il y en a énormément Moi j'ai une tendresse Vraiment particulière Pour le docteur Norris Qui est le pédiatre Avec ses marionnettes Et c'est Christopher Melony De Rose Et de New York Unité spéciale Qui le joue Et qui est un acteur Qui a un vrai talent comique Et qui est très très rarement Exploité Et là je trouve Qu'il est absolument Merveilleux Aurélia ? C'est vraiment Pour le coup Me demander de choisir Un personnage préféré Dans Scrub C'est de me demander De choisir entre Mes enfants préférés Mais je suis obligée De parler de JD Parce que c'est un personnage Auquel je me suis Beaucoup identifiée Mais Elliot Je la trouve aussi incroyable Perry Cox évidemment Et le concierge Le janitor Mais même Bob Kelso Enfin vraiment C'est des personnages Tellement de Tu ne veux pas choisir On a bien compris Il y a un épisode Avec le concierge Que je trouve génial Tu devances la question D'après Ah tu vas parler De cet épisode ? Non non pas du tout Où ils exploitent Le fait que l'acteur A joué dans Le fugitif Exact C'est extraordinaire Ce moment là Et du coup Ça rend fou JD et machin Alors moi J'avais aussi noté Dr Cox Parce que Moi je le trouve Très drôle Mais aussi Il a un côté Très attachant Très touchant En fait Scénaristiquement Il est conçu Comme un antagoniste De JD Qui en même temps Est ultra attachant Et va Son mentor Et son ennemi C'est ça Et va révéler Des faiblesses Et puis l'acteur L'acteur est superbe C'est un acteur récurrent D'Oliver Stone Dans quasiment Tous les films D'Oliver Stone Mais c'est vrai Qu'après En fait La galerie de personnages On l'a déjà dit Est tellement Ample En fait Qu'à chaque fois Qu'on aborde Un nouveau personnage Ça nous rappelle Donc moi J'ai aussi Une faiblesse Pour J'ai peur Parce qu'on parlait De Ted Dans A mature mother Et j'ai l'impression Mais il y a aussi Ted Ou Todd Non Je parle de Ted C'est l'avocat chauve Qui a son groupe De a cappella Oui Moi j'ai une tendresse Incroyable Pour Pour les gens Qui chantent a cappella Ça me fait un truc Et toutes les séquences Avec son groupe C'est complètement con Et tout Et je suis hyper Emporté par ça Et donc j'aime beaucoup Le personnage Surtout pour Ces séquences là C'est quoi la meilleure scène Ou le meilleur épisode Moi j'ai noté que Moi j'avais adoré Les épisodes avec Michael G. Fox Dans la saison 3 Et puis ne serait-ce que Aussi la petite référence A Spin City Qui était donc On le disait L'autre création De Bill Lawrence Aurélia C'est difficile aussi De trouver un épisode Qu'on aime plus Déjà j'adore Toutes les séquences Où il y a Sacha Le fameux scooter De JD Toutes les scènes Avec Sacha Sont incroyables Donc vraiment ça Je l'adore Et sinon Il y a un épisode Qui a été vraiment Un énorme coup de poing Et je crois que même Qu'il a été nommé Au Amy Award C'est dans la saison 3 L'épisode de la mort de Ben Qui est Tout cet épisode Est incroyable Parce qu'on le suit Du point de vue Du docteur Cox Et donc on le voit Avec son meilleur ami D'enfance Et on se rend compte A la fin de cet épisode Que Ben est décédé Et cet épisode C'est un énorme hommage A Sixième Sens Bill Lawrence l'a toujours dit Et en fait je trouve ça Très fort justement Quand un film aussi culte Que Sixième Sens Nous a eu Et on se dit Il est mort depuis le début Et le fait de réussir A se reprendre Dans le pied On s'est refait à voir Avec ça Et je trouve ça vachement bien Parce qu'on en parlait tout à l'heure De la dramatique Dans une sitcom Et finalement ici Ça a été très bien joué David ? C'était aussi l'épisode Que j'avais noté Comme mon préféré Je l'aurais peut-être pas pitché Comme ça Parce qu'on révèle Quelques trucs Ça spoil à mort Mais c'est avec Brandon Fraser Qui joue Le beau frère En fait du docteur Cox Et c'est un super épisode Qui tient Très très bien la route Je l'ai revu justement Pour préparer ce podcast Et voilà Je me suis laissé emporter Par la folk Des années 2000 Sur la séquence de fin Donc ça marche La musique est très importante Dans Scrubs On l'a dit J'ai prévu d'en reparler Tu as prévu d'en reparler Très bien Qu'est-ce qui manque A la série Pour être vraiment parfaite ? Aurélia tu vas dire Rien J'aurais dit Peut-être qu'elle se soit Arrêtée à la saison 8 Surtout que le final De la saison 8 Est un très très bel épisode La saison 9 n'existe absolument pas Et même Zach Braff le dit Il dit Quelle saison 9 ? Donc je pense que les fans Sont d'accord Je suis d'accord avec toi Effectivement La série est parfaite De la 1 à la 8 J'avais une réponse Très proche de ça J'allais dire pour la blague Mais t'en as déjà parlé Il aurait pu lui manquer Un caméo de Michael J. Fox Bah non Il y en a un Et oui En fait Quand on regarde dans le détail En fait La série Elle a été perturbée Par la grève des scénaristes En 2007 En plus Bill Lawrence Était solidaire De la grève des scénaristes Donc il a joué le jeu à fond Et du coup La série s'est retrouvée A passer de NBC A ABC Et bon Ça a été trop chaotique Pour finir en beauté A mon sens Donc effectivement Effectivement Il faut compter Un peu sans la fin Sans la saison 9 Effectivement On peut s'arrêter Mais pour le coup Surtout qu'il y a une vraie saison finale En plus C'est ça Le dernier épisode de la saison 8 Est parfait Ça marche Ça marche très très bien Qu'est-ce qu'il y a le mieux Ou moins bien vieillir Alors peut-être quelques effets Qui piquent un peu les yeux Des fois Parce que c'est le début Des années 2000 Mais sinon A part ça Aurélien Surtout la saison 1 Après c'est un peu le problème Des premières saisons De plein de séries cultes Surtout comiques Mais c'est vrai que là On joue beaucoup sur le bruitage On a presque l'impression À la fin de toutes les blagues Et il y a un moment Où ça devient un petit peu lourd Donc Quand on aime la série Et quand on la connait Il n'y a aucun problème Je pense que quand on veut La commencer Il faut se dire Et c'est ce qu'on dit souvent Aux personnes qui commencent Une série comique Passe la saison 1 C'est parfois le plus difficile Donc je pense que c'est un peu Les effets comiques Et bruitages Qui me perturbent un peu Qui sont encore 13 années 90 Dans l'esprit David ? Moi je trouve que Ce qui est à la fois le mieux Et le moins bien vieilli C'est la BO En fait Elle est vraiment Vraiment datée De cette époque C'est à dire En fait Vraiment Ça m'a frappé En réécoutant Et en fait Même dès le générique C'est un style musical Qui était omniprésent À l'époque Et qu'on n'entend Quasiment plus du tout Aujourd'hui Donc il y a à la fois Le rock indé La pop Des sortes de Résurgences De grunge Un peu popisée Et puis de la folk Beaucoup de folk Beaucoup de Guitare sèche Etc Et puis aussi Les polyphonies Il y en a beaucoup Il y a des groupes Justement Il y a The Choral Il y a le groupe Qu'on voit jouer Dans un épisode Avec tout un orchestre Je ne sais plus comment S'appelle ce groupe là Donc ouais C'est vraiment Je pense que Pour les jeunes générations Ils vont découvrir Un univers musical Qu'ils ne connaissaient pas Et un autre aspect Qui pour le coup A plutôt bien vieilli Et ça C'est aussi lié Au Comment dire Aux séries médicales C'est Il y a une relative Diversité du casting Qui reste quand même Assez relative C'est quand même Une série assez Assez blanche Majoritairement Mais en fait En fait Toutes les séries Médicales américaines Ont de fait Un peu de diversité Parce que En fait Pour refléter La réalité De l'hôpital Et des quotas Il y a des gens De divers Divers horizons Et c'est quelque chose Qu'on retrouve Dans Scrubs Y compris Dans les personnages principaux Là où A l'époque Les séries Étaient encore Très Soit Des séries Blanches Soit des séries noires Il y avait Cette ségrégation Dans Dans les séries télé Qui aujourd'hui Est de moins en moins présente Et déjà A l'époque Scrubs faisait partie Des séries comiques Qui faisaient un peu La jonction Entre les communautés On va dire Et elle aborde Des termes intéressants Aussi avec ça Parce que Quand on voit Que Elliot On n'arrête pas D'essayer de la faire aller Vers la gynécologie Parce que c'est une femme Et c'est un sujet Qui est important Et qui a été abordé Elle ne veut absolument Pas faire ça Ou même Quand ils essayent De faire de la publicité Autour de J.D. et Turk Qui ont sauvé Une personne dans la rue Et ils veulent mettre Turk en avant En faisant regarder On a un médecin noir On le met absolument en avant Et Turk est absolument Complètement gêné par ça Et il y a beaucoup de sujets Qui déjà à l'époque Était abordés Tous ces sujets sont abordés Après Bon ça c'est le lot De toutes les séries Mais sur les aspects Bon les côtés un peu Homophobie Transphobie Et ça Bon ça c'est Il y a des Malheureusement Elle porte son époque aussi Quand même Oui voilà Ça reste Il y a des choses Qui peuvent un peu Faire tiquer En revoyant les épisodes Est-ce qu'on pourrait faire Un remake de Scrubs Aujourd'hui Alors comme je le dis à chaque fois Moi je suis opposé à l'idée de remake De manière conceptuelle Et Aurélia ? Non sauf si vous avez Un nouveau Bill Lawrence Un nouveau Zach Braff Un nouveau Xavier Schulk Un nouveau Donald Faison Voilà C'est pas possible Pour moi C'est vraiment inimaginable Moi je me suis juste posé La question de ce qui changerait Je pense qu'il y a un truc majeur Qui est passé par là Depuis c'est V-Office Oui Et que dans l'esthétique Et dans la forme Il y aurait forcément Des choses héritées de V-Office Qui seraient plus mockumentaries Ouais c'est ça Des regards caméra Des trucs comme ça Et du coup Et du coup en fait Je pense que justement Par ce prisme là Si on regarde un peu Si on met un peu en perspective L'histoire des séries Il y a beaucoup De séries comiques d'aujourd'hui Qui sont Des mutations de Scrubs Passées par V-Office Et c'est vraiment Intéressant à regarder Quel moral on peut retenir De la série Alors c'est la même Que pour toutes les séries En fait Que la fin est toujours insatisfaisante Sauf pour les Sopranos En gros Et ne faites pas médecine Si vous voulez avoir une vie Je pense qu'on le voit bien Dans la série C'est assez concret Dans ce sens David Ouais moi j'avais noté Alors je voulais revenir Un tout petit peu Sur l'amitié Et l'alchimie Entre Zach Braff Et Donald Faison Que c'est quelque chose Qui fonctionne super bien À l'écran En fait Quand les scénaristes Peuvent avoir la chance De travailler avec ça Et à cette occasion Je voulais recommander Du coup le podcast Qu'ils font tous les deux Ils se sont lancés Ensemble Je crois Au moment du confinement Ou un peu après Dans un podcast Qui s'appelle Fake Doctors Real Friends Et en fait Le principe C'est simple Ils binge Enfin ils regardent Toute la série Ils font un épisode Par épisode Parfois une heure Une heure et demie Avec des guests Etc Ils en sont Au début de la saison 4 Ça prend son temps Et donc Ils parlent De chaque épisode En détail Après ils digressent Sur pas mal de choses Et c'est assez chouette Potentiellement Écoutez Si vous découvrez La série Ou vous voulez la revoir Vous pouvez vous faire Un épisode de podcast Un épisode sur Star Tu l'as écouté Aurélien ? Oui Et justement Ce que tu dis Ce qui est bien C'est qu'on voit Que cette amitié N'était pas du tout fausse Dans la série Que ce soit pour Zach Braff et Donald Faison Mais même le casting En général Parce que pour le coup Tout le monde joue Le jeu de ce podcast Et tout le monde vient Et on voit Qu'il y a quelque chose De vraiment très solide Derrière Que ce soit avec Sarah Scholk Ou avec John C J'ai oublié son nom de famille Enfin le Dr Cox Pardon Makinley 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 Voilà Pour le coup Et même Bill Lawrence Evidemment qui est très proche De Zach Braff Mais en tout cas Tout le monde vient Et même ceux qui ne sont Que guests Tout le monde vient participer Et c'est très cool De l'écouter C'est qui aujourd'hui Les héritiers De Scrubs Alors il y a plein Références pop culture Pour le fait de suivre Quelqu'un dans son milieu Dans le travail Qui est en plus Un univers assez sombre aussi Parce qu'être policier Ce n'est pas forcément Le métier le plus drôle De l'univers non plus Mais on a un personnage Principal très excentrique Et qui porte très bien La série Donc pour moi Brooklyn Nine-Nine C'est une digne héritière De Scrubs Et puis pareil Dans un univers télévisuel Très très codifié Qui est la série policière Qui pour le coup Il renverse totalement Un peu comme le faisait Scrubs David ? Oui oui Clairement Brooklyn Nine-Nine Surtout qu'il y a des parentés Entre le personnage principal Et puis JD Moi j'avais aussi noté Sur la manière Dont les séries comiques Jouent avec les formes Avec le récit Avec les genres Aussi cinématographiques Des séries comme The Good Place Ou Community Sont un petit peu héritières Un peu plus lointaines De Scrubs Et poussent un peu plus loin L'ingénierie scénaristique Et puis même une série Comme Park Senrek Aussi qui est dans un univers On croise d'ailleurs Les acteurs quand ? Parce que Aziz Ansari Est apparu dans Scrubs Aussi Dans la saison 8 je crois Donc voilà C'est ce type Ce type de séries comiques Qui vient de Scrubs Même si encore une fois Je pense que c'est C'est quand même Une série vraiment à part Qui a pas tant de jumeaux Mais il y a Cougar Town Qui a été un vrai bel hommage A Scrubs Déjà parce que c'est C'est Bill Lorenz Qui est aux manettes Mais en plus On a plusieurs réunions Scrubs intérieures Dont un épisode spécial Où il y a quasiment Tout le casting Donc c'est un vrai régal Et elle est aussi sur Star Donc ce sera l'occasion De la revoir Et bah voilà Magnifique C'est la fin de ce flashback Merci à tous les deux Scrubs on l'a dit C'est à découvrir Redécouvrir Peut-être sur Star La nouvelle plateforme De Disney Plus Qui est le sponsor De cet épisode Merci à Mathieu Qui était à la technique Binge.audio Pour retrouver tous nos épisodes Et nos podcasts Et à très vite Pour un nouvel épisode Tu fais un amalgam Entre la coquetterie Et la classe Tu es fou Enfin si ça te plaît Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada